Mais la scène la plus dure à tourner pour vous, ça a été d'embrasser la petite Parisienne à la fin du film, quoi. C'est plus facile avec Zanimo-Trovico qu'avec les filles. Louis Duc Briand, bonsoir. Il y a 20 ans, vous étiez Mimi Siku, un indien dans la ville. Si, si, regardez. Et voilà. C'est lui, ce rôle culte du cinéma français. Avez fait de vous un enfant star, mais 20 ans plus tard, vous êtes complètement sorti du Star System. Vous êtes greffier stagiaire au tribunal de Bobigny. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Ludwig Briand, rebonsoir. Vous êtes né le 9 mai 1981 à Soisy-Soumont-Morancy, dans le Val-d'Oise, père chauffagiste, mère puéricultrice. Alors, quand votre tante inscrit vos cousins dans l'agence Boutchou, votre mère vous y inscrit aussi. Et dès l'âge de 9 ans, vous commencez à passer vos premiers castings. Tout à fait. Alors, premier rôle, vous lisez des poèmes à des chiens. Moi, j'avais lu un poème. C'est ma première apparition en télé. C'était ça. À partir de là, vous passez au mercredi après-midi à faire des castings. Mais votre rêve, en fait, c'est de devenir batteur. Pour vous, un batteur, c'est le top. D'abord parce qu'il a les cheveux longs. Et ensuite, parce qu'il a une batterie. Mais comme vos parents n'ont pas les moyens de vous offrir une batterie, vous vous contentez d'avoir les cheveux longs, en fait. Oui, il y a ça. Et puis ma mère a aussi étonné à ce que j'ai les cheveux longs. Elle aimait beaucoup mes cheveux longs. Elle aimait bien. Oui, oui. Et un jour, vous êtes sur scène à Mogador pour un énième casting. C'est le casting de la dernière chance. Si ça ne marche pas, vous arrêtez. Vous êtes sélectionnés pour jouer Gavroche dans Les Misérables. Alors, après Les Misérables à Mogador, les castings s'enchaînent. Vous faites un clip avec Renaud. Oui. Le petit voleur. Tout à fait. Je danse avec Emmanuel Béart. Vous faites un clip avec Edi Mitchell aussi. Oui. Alors, quand vous êtes sélectionnés pour le premier rôle de l'Instit, vous refusez de vous couper les cheveux. Sur le coup, je dis oui. Puis après, je rappelle, je dis non, ce ne sera pas possible. Bien, vous en appris. Parce que quelques mois plus tard, la directrice de casting qui doit trouver le premier rôle d'un Indien dans la ville, le rôle de Mimi CQ, se souvient de vos cheveux longs. Elle vous appelle. Alors, au départ, la production, on voulait un Guyanaire. Oui. Ce que m'a raconté, c'est ce que m'a raconté Hervé Palud, le réalisateur, qui, à la base, ils ont fait beaucoup de recherches là-bas pour avoir un... Mais ils n'ont pas trouvé. Voilà. Et Hervé Palud a dit, si ce n'est pas lui, je ne fais pas le film. Quand il m'a rencontré, il a su que c'était moi. Tout de suite. Et qu'il avait trouvé son Indien. Et que, voilà, si ce n'était pas moi, ça se trouvait pas moi. Là, pendant 6 mois, pour préparer un Indien dans la ville, vous faites de la gymnastique, vous faites de l'escalade. Vous apprenez le tir à l'arc. Oui. Oui, je faisais des séances de tir à l'arc. J'ai même... J'ai passé... En fait, on passe des niveaux, tir à l'arc. Et ma flèche blanche, je crois que ça s'appelle, je l'ai passée, moi, avec un arc d'Indien, pour le coup. Oui. Voilà. Et donc, ce qu'il faut dire, quand même, c'est que dans l'Indien, dans la ville, ces scènes absolument vertigineuses sont réalisées sans aucun trucage, en fait. Rien n'était fait en studio, en tout cas. Autre difficulté. Une inicicue chasse le serpent à un sarbacane, les oiseaux avec un arc, et il se balade avec maïtica, qui est une migale apprivoisée. Ça fait une terafeuse à le blondier, exactement. C'est un film extraordinaire. Mais la scène la plus dure à tourner, pour vous, ça a été d'embrasser la petite parisienne à la fin du film, quoi. C'est plus facile avec Zalino Trovico qu'avec les pires. En quelques semaines, un Indien dans la ville, avec Thierry Lhermitte, Ariel Dombal, Miu Miu, et Patrick Timsit, et vous, écrase la concurrence. 8 millions de spectateurs, c'est un succès énorme, un succès mondial. Vous faites votre tournée avec toute l'équipe, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Suède, Taïwan, le Japon. Vous montez les marches au Festival de Cannes, et vous ne faites nulle part ailleurs. Oui, on m'avait fait venir en Indien, en Pagne, et j'avais fait la météo. Mais à l'époque, vous devenez une énorme star. Tous les gosses, dans la cour de récré, rejouent les scènes du film. L'expression, qui, évidemment, on fait le tour de France, c'est Wakatépé, baboun. Oui, tout à fait. Alors, malgré le succès, vous gardez les pieds sur terre. Vous, la seule chose que vous demandez, en fait, dans les hôtels, c'est des Toblerone. Ouais, je pillais les... C'est vrai que dans les hôtels, il y a toujours des Toblerone. Dans le frigo, ouais. Hein, c'est vrai ? Deux ans après l'Indien, vous faites deux téléfilms, et après le bac, vous choisissez quand même de revenir vers le droit. Ouais, droit chemin. Vous faites des études de droit à l'université de Sergy-Pontoise. Parallèlement, vous faites des petits boulots, comme tout le monde. Vous êtes des inventaires, vous êtes reaper. Alors, reaper, c'est quelqu'un qui déplace les décors sur les plateaux, animateur de centres de loisirs, et Père Noël. Alors, l'avantage de Père Noël, c'est que personne ne vous reconnaît, évidemment, qui est la barbe. Et vous faites du poker. Ouais. Sous le nom de MimiciQ95. Ouais. Vous serez champion d'Île-de-France, et vous participerez au championnat du monde de Las Vegas. Tout à fait, ouais. Mais c'est bien. Et puis, pour le coup, j'ai battu Laurent Baffi, pour le coup, parce qu'il faisait partie des people qui étaient invités aussi à participer à ce type de tournois-là. C'est bon, c'est bon. Bon. Le problème, c'est que le poker ne vous fait pas vivre. Non. Non, non. Alors, vous devenez vendeur expert en cigare dans des boutiques de duty-free à Roissy. Ouais, ouais, tout à fait. Tu fais tous les boulots, vous. Ouais, j'ai même été monumentaire aussi, parce qu'on parlait des marchés de Noël. J'ai fait aussi ça, des marchés de Noël. Ouais, étouffé, quoi. Voilà. Vous essayez d'intégrer des cours de théâtre à l'époque, mais ça se passe pas bien. Vous décidez de revenir vers des professions juridiques. Et aujourd'hui, donc, vous êtes, Ludvig, stagiaire greffier au tribunal de grande instance de Bobigny. Ouais. En ce moment, je suis en stage à Bobigny, mais sinon, je suis à l'école nationale des greffes, en fait, à Dijon. Et là, je vais choisir mon poste au mois de janvier. Ah, ouais. Alors, que reste-t-il de cette aventure ? Au début, vous touchiez plus, mais maintenant, chaque fois que le film passe à la télé, vous touchez 50 euros. Et puis, vous avez, à chaque fois que le film passe, 100 demandes d'amis sur Facebook. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, en général, je regarde pas spécialement les diffusions, mais je suis plus ou moins informé par rapport au nombre sur Twitter, sur Facebook. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.